Vous êtes sur RTL. Présentant politique, la manifestation parisienne est en train d'être dispersée avec encore quelques tensions dans la nuit. Les perturbations vont continuer demain au moins dans le secteur des transports. Toutes les prévisions à suivre dans ce journal. Et après ce journal, fallait l'inviter Alain Souchon. Ce sera avec Céline Landreau ensuite, comme chaque soir sur RTL. Nous referons le monde. RTL Soir. L'image qui restera de cette journée du 5 décembre, c'est cette très forte mobilisation et pas uniquement dans les grandes villes. Comme souvent, les estimations des syndicats sont plus élevées que celles du ministère de l'Intérieur. Mais même de sources policières, on reconnaît que les chiffres sont importants. 25 000 personnes à Marseille, 20 000 à Lyon, à Montpellier ou encore à Bordeaux, 15 000 à Clermont-Ferrand, 13 000 à Lille, 9 000 à Caen. Il y avait 33 000 manifestants selon la police dans les rues de Toulouse cet après-midi face au spectre de la réforme des retraites. Cette manifestante ne compte pas lâcher. On est tous là pour la même chose. On ne sait pas trop ce qui va nous arriver à 2-3 ans de la retraite, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. Ce n'est pas engageant. Vous êtes prête à continuer le mouvement, demain, après-demain, dans les jours-ciels ? Oui, après jusqu'où moi je pourrais financièrement. Mais oui, c'est sûr qu'il faut tenir. Il faut tenir, on se fait avoir, on se fait avoir. On bosse, on nous en demandait plus et plus et plus. Et pour effectivement se dire qu'on va devoir travailler encore jusqu'à ce qu'on ne tiendra plus debout. Propos recueillis par Patrick Tégéraud pour RTL. À Paris, malgré la nuit qui est tombée, la manifestation d'ailleurs n'est pas encore terminée. Oui, après avoir fait du surplace pendant de très longues minutes, le cortège est en train d'arriver. Place de la Nation, Christophe Ponziot. Effectivement, avec des lumières rouges et fumigènes qui dansent désormais sur le cortège. Certains manifestants ont sorti leur thermos de boissons chaudes, même pour se réchauffer. Ce qui n'empêche pas évidemment de continuer à brandir leur banderole. Balance ton poing en grève jusqu'au retrait, peut-on lire sur ces différentes banderoles. Un retrait justement de cette réforme des retraites qui vous agace. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître nageur dans la région parisienne. Vous avez 53 ans. Pourquoi vous êtes inquiet ce soir ? En fait, je suis inquiet parce que comme pour tout le monde, à partir du moment où vous essayez de présenter quelque chose à quelqu'un en lui disant « Rassurez-vous, c'est pour les prochains. » Oui, ça m'inquiète. Moi, j'ai des enfants, ça m'inquiète. C'est la retraite qui pourrait, du coup, vos pensions qui pourraient baisser, c'est ça le problème ? Exactement, exactement. Moi, personne n'est capable de me garantir que demain, j'aurai l'équivalent de ce que j'ai aujourd'hui, voire plus. Et on sent votre détermination. À côté de vous, il y a Marie-Laure, vous avez 40 ans également, maître nageur. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à vous mobiliser ces prochains jours encore et encore ? Toujours. On va maintenir, effectivement, avant que le Premier ministre donne sa position sur le rapport de la voie, on va maintenir la pression dans la rue. Et oui, on continue à se mobiliser, nous, les maîtres nageurs. Forte pression de tous les manifestants. Il y a beaucoup de monde encore ce soir. Le défilé est loin d'être terminé, puisque la dispersion était prévue à 19h. Et à la fin du cortège, là où je me trouve, figurez-vous que nous ne sommes finalement qu'à mis par cours. Christophe Ponziot, en direct du cortège de la manifestation parisienne. Il a fait que la moitié du chemin encore, Christophe Ponziot. Courage, courage, Christophe. On va venir quelques affrontements avec les forces de l'ordre qui ont éclaté lors de cette manifestation. Il y en a d'ailleurs encore, en ce moment même, place de la nation entre manifestants et forces de l'ordre. Mais pas d'incidents majeurs. On a compté 87 interpellations tout au long de la journée. Le Premier ministre Edouard Philippe a lui-même rendu hommage aux syndicats qui ont bien organisé les cortèges. Je cite, les manifestations se sont bien déroulées à peu près partout en France. C'est important de le souligner, a ajouté le chef du gouvernement. Pour Jean-Luc Mélenchon, le 5 décembre en tout cas, restera comme l'entrée dans un moment dense d'action et de lutte. Le leader de la France insoumise s'exprimait tout à l'heure depuis Marseille après avoir participé au cortège. Ce matin, Jean-Luc Mélenchon qui avait alors salué l'appel à manifester, lancé même par Marine Le Pen. Elle est en train de faire un progrès en quelque sorte en direction de l'humanisme, je cite. Marie Mollet, vous avez suivi le défilé parisien cet après-midi en présence de plusieurs autres responsables politiques. Notamment des représentants du parti socialiste. En revanche, ceux du Rassemblement national n'avaient pas vraiment envie de se montrer. Oui, s'ils étaient là, ils se sont fait en tout cas très discrets, les cadres du Rassemblement national. Certains d'entre eux avaient affirmé vouloir défiler à Paris, mais incognito, sans délégation officielle. Il faut dire qu'il était très délicat pour eux de s'afficher dans le cortège. Le patron de la CGT avait fait savoir qu'ils n'étaient pas les bienvenus. En tout cas, les partis de gauche, eux, étaient bien présents. Yannick Jadot pour les Verts, Adrien Quatennens, numéro 2 de la France Insoumise, ou Olivier Faure, le patron du PS, venu dénoncer une réforme sans concertation. Le projet, je ne le connais pas, personne ne le connaît, il change tous les jours. Donc j'aimerais que le gouvernement entre dans une vraie négociation, qu'ils nous disent voilà, ma feuille de route c'est ça, vous êtes d'accord, pas d'accord, on discute. Mais si c'est simplement pour prendre prétexte d'inégalité qui existe aujourd'hui pour en créer d'autres, alors ça je ne l'en serai pas et je me battrai jusqu'à la fin. Et le parti socialiste qui avait prévu un service d'ordre musclé, Olivier Faure s'était fait chahuter, huer en 2018 sur des manifestations organisées par la CGT. Rien de tel aujourd'hui, mais la plupart des élus ont quitté le cortège au début des échauffourées. Marie Mollet du service politique d'RTL, des échauffourées, qui continue en ce moment dans le secteur de la place de la nation à Paris. Et dans un instant, des infos quand même pour vous aider à bouger demain, parce que vous l'avez compris, ce jeudi, c'était que le début. Vous le savez, il y a plus de 50 ans, Lino Ventura a créé Personneige pour qu'on fasse de la place aux personnes handicapées et à leur famille. A l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées, c'est plus que jamais l'occasion de répondre à son appel. Alors faites place. Faites place dans vos cœurs, dans la société. Faites place à ceux qui ont besoin qu'on les accueille dans des maisons de vie, où ils seront soutenus et accompagnés. Pour soutenir Personneige, rendez-vous donc dès maintenant sur personneige.org. Ça a été dur aujourd'hui et ce sera encore très compliqué de se déplacer demain dans certains secteurs, dans certaines régions et avec certains moyens de transport. Oui, surtout en Ile-de-France. RER, bus, tramway, métro, dix lignes seront encore fermées demain. La région parisienne qui va rester paralysée. Les grévistes de la RATP ont voté la reconduite du mouvement jusqu'à lundi inclus. A la SNCF, trafic encore quasiment à l'arrêt demain. La direction prévoit de faire rouler seuls 15% des transiliens. 90% des TGV et 70% des TER, eux, seront annulés. Situation inhabituelle en gare de Marseille-Saint-Charles-Hugo Hamelin. Ce soir, les caisses sont quasiment désert. Absolument, une centaine de voyageurs tout au plus dans cette gare Saint-Charles. Même les gilets rouges de la SNCF qui sont censés les renseigner semblent s'ennuyer. La plupart des voyageurs ont pris leur disposition pour éviter de se retrouver coincés dans les gares tout simplement. Mais certains ont tout de même vécu leur lot de péripéties, comme Aurélie et ses copines qui étaient bloquées hier soir du côté de Disneyland. On a pris le train hier en direction de Marne-la-Vallée. On avait le retour à 17h23. Il a été en retard, donc on est resté coincés. Donc on a dû se débrouiller pour dormir dans une ville où on ne connaît personne. Et on vient de rentrer maintenant, grâce à Dieu. Bloquer toute la soirée, toute la nuit dans le froid parisien. On soutient le mouvement, mais il ne faut pas ammerder les gens qui voyagent. Parce que c'est dur. Beaucoup de ces usagers de la SNCF que j'ai eu l'occasion de rencontrer soutiennent la lutte contre la réforme des retraites. Pour la grève, par contre, c'est un peu plus compliqué. Ça m'emmerde clairement. Non, je n'accepte pas. Quand je sais que je dois faire aller de 1 point A à 1 point B et que je ne peux pas, ça m'énerve. Je trouve que ce n'est pas bien ce qu'ils font de bloquer les transports en commun et les trains. Mais c'est comme ça que les gens ne bougent en fait pas. Oui, mais ça nous embête à nous après. Alors que nous, on est d'accord avec eux. Ils devraient embêter plus l'État. Ça promet en tout cas du côté des trains encore demain avec seulement deux TGV qui vont assurer la liaison entre Marseille et Paris. Un reportage d'Hugo Hamelin à la gare de Marseille-Saint-Charles pour RTL. Et bonne nouvelle quand même pour les Marseillais puisque la régie des transports urbains marseillais, elle, reprendra le travail demain. Perturbations à prévoir également demain dans les aéroports. La direction générale de l'aviation civile a appelé les compagnies françaises à réduire leur plan de vol de 20%. 30% des vols intérieurs seront annulés demain chez Air France. Les moyens courriers, eux, ne seront impactés qu'à 10%. Et puis demain, finalement, pas plus de cars Macron qu'aujourd'hui dans les rues de Paris. Oui, le gouvernement comptait pourtant notamment sur la société Flixbus pour mettre en place des navettes gratuites et compenser les effets de la grève. Si ça ne s'est finalement pas fait, ce serait à cause de la mairie de Paris selon le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebari, invité ce matin de RTL. Sauf que du côté de la mairie, la demande n'aurait été jamais faite selon l'adjoint en charge des transports, Christophe Nadjewski. À aucun moment, le cabinet de M. Djebari n'a pris contact avec le cabinet d'Anne Hidalgo pour préciser les intentions qui pouvaient être celles du gouvernement en la matière. Et donc, les propos de M. Djebari sont tout à fait étonnants. La ville pourra tout à fait regarder cette situation, d'autant qu'on annonce que le mouvement pourrait perdurer dans le temps. Personne n'est dupe du fait qu'il y a des élections dans trois mois et qu'on est aussi dans une manœuvre, une stratégie qui vise à détourner le regard des vrais problèmes. Chacun aura compris quelle était la manœuvre ici présente. Propos recueillis par Benjamin Sportoche pour RTL. Grève, donc les transports sont fortement perturbés aujourd'hui et encore demain. Grève à l'hôpital et là, évidemment, on n'arrête pas les soins. Oui, un secteur pourtant en grande souffrance, mais qui a maintenant l'habitude de faire grève tout en continuant d'aller travailler. Pas question de laisser tomber les patients. Au CHU de Grenoble, Serge Pueyo, service minimum oblige. Une partie du personnel a été réquisitionnel. Les 12 infirmières du service des urgences du CHU de Grenoble étaient toutes à leur poste aujourd'hui, même si plusieurs portaient dans le dos l'inscription en grève. On est réquisitionnés le matin quand on arrive au travail et on effectue notre journée à l'hôpital. On ne peut pas manifester et être dans les rues, en tout cas avec nos collègues, faire voir aussi notre colère, être plus nombreux. Mais je crois que ça, dans notre tête, on sait très bien qu'on a besoin aussi d'être là pour les patients. Et donc chacun son poste, ceux qui ne travaillent pas dans les rues et ceux qui bossent avec un petit écriteau en grève dans le dos. Faustine, elle aussi est gréviste. Elle demande plus de moyens pour son service. Et même si elle est encore jeune, elle pense aussi à sa retraite. On ne peut pas jusqu'à 70 ans faire ce qu'on fait en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de physique parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dépendantes et qui ont besoin de tout, de tous les gestes de la vie quotidienne qu'on fait à leur place. Et à un moment donné, à 60 ans, il faut y penser aussi. Je pense qu'ils ne se rendent pas bien compte. Au service des urgences, c'était donc une journée presque ordinaire, alors que des milliers de personnes manifestaient dans les rues de Grenoble. Le reportage de Serge Paysot pour RTL est noté qu'en Ile-de-France, la direction des hôpitaux a autorisé le personnel à dormir au sein même de l'hôpital pour éviter d'avoir à subir les perturbations dans les transports. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette grève provisoirement, parce qu'évidemment, on va y revenir dans quelques minutes avec nos polémistes dans Refait le Monde. Je voudrais juste préciser certains chiffres. Donc, le chiffrage par les forces de l'ordre de la mobilisation en région, c'est-à-dire en France, hors Paris, 510 000 personnes. Et puis, pour la capitale, un chiffre qui vient de nous être communiqué par le cabinet indépendant Occurrence, qui parle de 40 500 personnes exactement, qui ont défilé, notamment en passant devant, j'allais dire, les personnes qui comptaient, qui étaient situées, boulevard Magenta. On aura l'occasion d'y revenir, mais a priori, une plus forte mobilisation en région qu'à Paris. L'actualité, c'est également aux Etats-Unis, ce soir, avec une nouvelle étape majeure dans la procédure de destitution de Donald Trump, mais pas de quoi l'impressionner apparemment. Oui, nous allons gagner, c'est ce qu'il a tweeté tout à l'heure, le président des Etats-Unis, alors que le chef des démocrates à la Chambre, Nancy Pelosi, vient de demander la rédaction des articles de l'impeachment. Philippe Corbet. Oui, elle accélère, car elle voit bien que les auditions télévisées n'ont pas permis de faire bouger les lignes dans l'opinion. Les Américains qui soutiennent la destitution du président sont toujours plus nombreux, mais la base trumpiste reste solide. Et elle craint que les électeurs indécis ne se lassent de ce feuilleton, donc elle veut aller vite. Ça veut dire qu'il y aura, avant Noël, un vote à la Chambre, à majorité démocrate, sauf surprise. La Chambre va adopter ses articles. C'est ça que les Américains appellent l'impeachment. Ça n'est arrivé qu'à deux reprises, en 1868 et en 1998, avec Clinton, l'affaire Monica Lewinsky. En 1974, pendant le Watergate, Nixon avait préféré démissionner à cette étape où nous sommes, mais lui avait perdu le soutien de son parti, de l'opinion, alors que les Républicains et leurs sympathisants tiennent bon, pour l'instant, derrière le président Trump. Mais attention, impeachment, ça ne veut pas dire destitution. C'est plutôt une mise en accusation, comme une inculpation, si vous voulez, pas une condamnation. Il y aura donc, au début de l'année, un procès au Sénat, à majorité républicaine. Et aujourd'hui, on ne voit pas comment 20 sénateurs de son parti pourraient voter contre Trump pour le destituer. Les explications de Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux Etats-Unis. Un mot de football également. Guy chef fermé pour les matchs de groupe de l'Euro 2020, au lendemain de l'ouverture de la billetterie. Les 24 000 tickets ont trouvé preneur en quelques heures pour les trois premiers matchs des Bleus dans le tournoi contre l'Allemagne et contre le Portugal, notamment. Bien sûr. Il reste encore des places pour les matchs à suivre ? Il reste encore quelques places pour les matchs suivants, effectivement, si les Bleus arrivent à se qualifier. Vous n'en doutez pas, j'espère. Je n'en doute pas, mais je précise. Huitième de finale, quart de finale. Normal. Normal, le parcours normal des Bleus. Merci beaucoup. La météo, Peggy Broch, vous nous disiez que demain, la pluie revient au nord, notamment. Exactement, Vincent, avec une perturbation qui arrive dès ce soir, d'ailleurs. Sur les côtes de la Manche, elle va progresser sur un large car nord-ouest au fil des heures demain. De la pluie et du vent au programme, avec des rafales jusqu'à 70 km heure. Attention, les Ardennes sont en vigilance orange pour pluie verglaçante. Demain matin, donc soyez prudents sur les routes. Et puis, il y aura encore beaucoup de brouillard, notamment dans le sud, même dans le sud-ouest. Il y aura du mal à se dissiper. Et une fois les brouillards dissipés, retour du soleil de l'Aquitaine à l'Auvergne-Rhône, par montant vers l'Alsace. Il y aura une petite zone tampon entre les pluies au nord et le soleil au sud, avec un temps sec mais souvent nuageux entre les Charentes, le centre et la Lorraine. Les températures, elles vont se radoucir par l'ouest, mais on aura encore des gelées matinales sur le nord-est. De moins 4 à Strasbourg, à 8 degrés à Brest, 2 à Rince et Grenoble, 1 degré à Paris, 3 à Rennes. Et les maximales, elles seront en hausse au nord, 6 à Metz, 7 à Paris et 11 à Nantes. Merci Peggy. Par tous les temps, auto-relaxez-vous avec First Stop, pneu et entretien de votre auto.